et salut à tous j'espère que vous ayez on se retrouve pour la petite liste du jeudi le nouveau madara bataille finale et cetera de la mort qui tue est sorti je ne sais pas si je vais en croiser un aucune idée ça reste quand même un personnage à extrêmement haute recharge bien sûr donc ça devient un petit peu compliqué mais il n'y a pas de problème j'ai sans doute près des ninja au pic non ah non j'ai la bonne équipe c'est tout à fait une espèce inespérée oh ok qu'est-ce qu'il y en combat de suite et attention il possède la puissance infinie d'une auto s'il se passe donc attention tout de même je pense qu'il va finir par gagner alors comment peut-on faire ok il possède une ring qui est là pour nous embêter également ouais oui d'accord le maine mais ne plus et si on met oublée sur la blessure vieux compte de choix on dire que c'était pas ouf mais ok on va continuer de plonger sur en fait on n'a pas le choix ce serait pas mal que ça attendait que je suis en train de vérifier mes options là je pense qu'on est excité extrêmement mal parti et mal parti de schéma de partie puisque j'ai plus mon main de feu pour essayer de paralyser le naruto du coup on est un petit peu les sacrément dans la mise j'ai réussi j'ai réussi à activer le mode auto sur suivant non très bien et même s'il va chouard peuvent vous dégâts il baisse la défense résistance à je pense que les des cas de congretions sont en suffisant un 34 mille point je pense pas qu'on s'assurer puisse tenter autant ah bah ici voilà que non étonnant mais ça fonctionne donc pourquoi pas ça c'est bizarre de faire l'invocation avouplement de quoi est ce qu'il aurait pourrait-il avoir peur je ne sais pas tellement de questions c'est peu de réponses bien sûr que toujours la diminution de résistance ça restera toujours ce qu'elle plus utile ah tiens il n'a pas ralifié rx est surprenant allez on donne tout non j'ai pas l'impression de l'art d'avoir fait beaucoup de dégâts je suis toujours stupéfait par par son augmentation par l'invocation qui l'utilisent du reste incroyable on s'est débarrassé de son main de feu j'ai l'impression qu'il est juste partie avec co peut-être qu'il est sûr donc ça arrive rebelle de compte il a fait peut-être l'adversaire puissant face à son main qui pose des petits conailles explosifs ok moi il s'est dit attend mais ce n'est pas le choix il n'est pas terminé à lire mode automatique c'est parti au bout de la 250e poursuite de shura ça finit par le faire je crois que je crois que c'est ça oui puisque la poursuite de naranto c'est que d'une ligne donc il n'a pas un figé de dégâts malheureusement donc ok au bas si le petit temps d'attente comme toujours tiendrait ou bien au bon allez on va essayer de cliquer dans le tas on va tomber sur quelqu'un d'un bien une compétitivité ça va nous faire tout drôle et bien non petit un petit main de vent qui joue à full du requis pourquoi pas pour les gars d'auda bien sûr le contrôle est passé donc il faut y aller enchaîner j'ai pas réussi à inspirer son chakras pendant les tentatives de dégâts mais c'est indescent le dégâts qu'il tâche fait avec son son attaque ultime c'est bien de trop ok le rochis tombe j'ai même pas vérifier si j'avais assez d'espace disque ou quoi pour faire la vidéo c'est si elle s'arrête de manière inopinée ben c'est le cas désolé ok à tour et hanzo évidemment c'est le roi ninja et l'horreur qui a règlement va exister donc c'est plutôt cool